Musique Bonjour à tous les personnels de foot Aujourd'hui nous portons la découverte d'un club mythique qui renait de ses centres Il s'agit du club aux 4 lettres magiques, le RWDM Nous portons rencontrer son sympathique président, M. Thierry Daï Vous êtes prêts ? Alors on y va ! Je pense percevoir Thierry Daï Bonjour Thierry, comment vas-tu ? Michel, comment vas-tu ? Merci Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je te propose une petite interview du « You want to get into my car » Oui bien sûr Axel, avec plaisir ! La saison précédente s'est terminée en apothéote avec un titre de champion Avec le recul, comment vous et le club avez-vous vécu toute cette saison ? Ben Axel, avec le recul, c'était une saison très longue, très longue parce que tu sais d'entrée que les ambitions étaient de jouer champion Et quand d'entrée on donne nos ambitions sur table, c'est qu'on doit y arriver ! On est arrivé, on a eu ce sacre, c'est vrai que le mois d'avril avait été assez chargé, assez stressant parce qu'on n'avait plus notre sort entre nos mains Après bon voilà, l'équipe a repris les choses en main et naturellement on termine en apothéose le dernier jour du championnat Avec les mêmes points, les mêmes victoires que notre adversaire Rebek et avec 5 goals de différence Et naturellement à la fin du match, on a 90 minutes qu'ils étaient terminés, on était champions et c'était un grand moment d'émotion et que de la joie ! Et voilà, aujourd'hui quand on y pense, on a encore des frissons, mais bon voilà, aujourd'hui on est déjà au cours du prochain championnat Et on reprend les choses et il faut toujours commencer à travailler, mais ça restera toujours un des plus beaux souvenirs de ce renouveau du RODM En D2 vous allez être confronté à une sacrée concurrence ? Oui, c'est clair qu'en D2 ça sera tout à fait un autre championnat Il y a des équipes comme Liège, comme La Louvière, comme Charleroi, comme d'autres Rebek qui viennent aussi dans la même série Il y aura beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de clubs qui veulent donner des ambitions, c'est clair Mais bon, quand on s'appelle RODM, on aura toujours des concurrences et je pense qu'aujourd'hui on a très bien transféré, on est un très bon groupe On a travaillé dans le fond sur la mentalité, sur la qualité, on a des joueurs d'expérience, des jeunes joueurs qui viennent aussi avec leur expérience Et je pense que tout ce mélange peut faire que voilà, les ambits seront de jouer le top 5 Avec une petite arrière-pensée pour les places au-dessus de nous Mais bon voilà, on doit grandir, on doit avoir de la patience, on doit apprendre Et je pense que le staff, les joueurs, ils sont bien conscients, mais on sera paré pour faire une belle saison Est-ce qu'il y a plus d'ambition de remonter en division ? Oui, naturellement, dans le sport, dans la vie tout court, il faut toujours des ambitions C'est clair que dans le sport, il y a la D1, c'est l'élite Quand on s'appelle RODM, les ambitions sont claires d'arriver un jour en D1 Mais le plus important, c'est de construire des bonnes fondations De deux, d'avoir de la patience De trois, de pouvoir gérer ses émotions Parce que vous savez, Axel, quand on est dirigeant d'un club de football, il y a beaucoup de choses qui jouent Il n'y a pas que le match, il y a tout ce que tout, les supporters, les sponsors, il y a toute une gestion humaine qui fait partie du jeu Et en tant que dirigeant, dans le bon et dans le mal, il faut pouvoir gérer les émotions Et ça, c'est le plus important, c'est de ne pas faire de bêtises Mais c'est clair que les ambitions, un jour, ce sera d'être en division Et au plus vite, le mieux, mais avec de la patience Et surtout, surtout, je veux dire, beaucoup d'engagement et d'envie Mais je pense qu'avec tous les supporters, comme on a ici, comme toi, qui est à chaque match et les sponsors qui nous suivent, on y sera vite Alors, est-ce que maintenant, on peut dire que RWZ est mid-back ? Ça, c'est une très bonne question Maintenant, on va faire un peu l'évaluation ensemble Si tu te rappelles bien, le 15 juin 2015, quand j'ai relancé le club, nous n'avions pas un ballon, nous n'avions pas un joueur, on n'avait pas de stats On n'avait pas de logo, on n'avait rien Sur deux ans, aujourd'hui, on est deux ans plus loin, on a eu ce sacre de champion, qu'on a vécu il y a un mois et demi, deux mois On joue devant 6-7 000 supporters, on a une soixantaine, septantaine de magnifiques sponsors, on a tous ces bénévoles qui nous suivent On a une académie avec 900 jeunes, ça veut dire 700 garçons, 200 filles, on a tous ces partenaires sociaux qu'on met en place avec FEDASIL et tout ça pour donner en plus à la commune de Molumbic Alors quand on fait toute cette évaluation ensemble, moi je pense que RUM est vraiment en back, qu'est-ce que toi tu en penses ? Je pense aussi Alors voilà, on est tous les deux sur la main longueur d'honte, je pense qu'on est bien là et on restera encore longtemps là Et en espérant que l'avenir sera encore aussi positif que maintenant et on fera tout pour Merci Thierry pour l'interview et bonne saison ! Emma, c'est moi qui te remercie et en espérant te voir à tous les matchs au stade et que tu puisses aussi t'avancer dans un grand projet Que tu deviennes, on va dire, un journaliste sportif et je te souhaite plein de bonheur et surtout avec les RUM Merci Merci